Bonjour et bienvenue en Bourgogne-Franche-Comté. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Guillaume, restaurateur à Besançon. Amateur de sport, de nature et de terroir, Guillaume va partager avec nous son amour pour la saucisse de mortaux. Authenticité, simplicité, plaisir. Allons voir ensemble si Guillaume a bel et bien la mortautitude. Guillaume nous a donné rendez-vous au Fort Beauregard, situé sur une des 7 collines qui surplombent la ville de Besançon. Salut Guillaume ! Salut Manu ! Ça va bien ? Ça va bien. Alors là Guillaume, tu nous offres une vue imprenable sur la ville de Besançon et puis sur sa magnifique citadelle, mais j'imagine qu'on n'est pas là uniquement pour la vue ? Non effectivement, moi je suis un amoureux de la nature, un amoureux du sport, j'aime beaucoup passer par ce chemin-là quand je vais courir. Alors Guillaume, restaurateur à Besançon mais aussi roi de la fête parce que j'ai vu que tu avais monté la salle des joyeuses réceptions, le petit coin-coin, c'est quoi exactement ? Le petit coin-coin c'est une salle de réception pour des groupes où on fait la fête, on fait des anniversaires, on fait des mariages, on fait des enterrements de vie de jeunes filles. La saucisse de mortaux pour toi c'est quoi ce produit ? Tu le travailles comment ? Qu'est-ce que tu apprécies dans ce produit ? J'aime beaucoup dans la saucisse de mortaux, c'est ce côté un peu fumé qui va venir vous faire saliver juste par l'odeur de cuisson. Guillaume, c'est quoi le programme maintenant ? Alors là on va aller dans un petit magasin que je connais, acheter des saucisses de mortaux à tomber, mais avant je vais prendre une petite douche, je vais me changer. Tu me suis ? Ouais, c'est parti ! Je te rejoins, je te rejoins ! Je suis maintenant place pasteur, j'attends toujours Guillaume, mais je me suis fait une amie, Marguerite bonjour, ah bah le voilà. Salut Thierry ! Ah salut Guillaume ! Il me faudrait des saucisses de mortaux pour un apérodinatoire pour ce soir, pour une vingtaine de personnes. Écoute regarde, je te propose celle-là, cette taille-là ça te va ? C'est nickel ! Ah bah voilà, on va faire comme ça. Il n'y a pas de saison pour une mortaux. Et c'est le paradis du produit local ici, hein ? Ah oui, on essaye, ça fait maintenant dix ans que, ah bah d'où direct existe, c'est qu'on essaye de valoriser véritablement le produit local. Et voilà Guillaume ! Ah bah super ! Merci à toi ! C'est moi ! Et bah bon apéro ! Merci beaucoup ! Au plaisir, à bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! Avant d'aller au restaurant, je te propose d'aller faire un petit tour de la ville. Allez, c'est parti ! Alors là, je t'emmène au petit coin-coin. Tu vas voir, c'est juste à gauche. On va aller faire une recette de Bruschetta à la saucisse de mortaux, ça va être super ! Alors Guillaume, je t'avoue, je suis un peu ému, c'est ma première fois dans une vraie cuisine de professionnel. Bruschetta à la mortaux, ta recette c'est quoi ? Alors ma recette, je vais prendre des petites tranches de pain, je vais les ciseler finement. On va aller passer un petit coup au four avec de l'huile d'olive. Par-dessus, on mettra une compotée d'oignons rouges qu'on aura déglaçées avec du porto, des petites tranches de saucisses de mortaux déjà précuites qu'on refra gratiner 5 minutes au four avant de servir. C'est tout ça, ça va se faire tousser ! Dressage terminé, on en va ! Allez ! C'est parti ! Et voilà ! On a bien bossé, ce serait beau ! Et maintenant, place à la fête ! Yeah ! Je crois que c'est clair, Guillaume a bel et bien la mortautitude. Convivialité, simplicité, partage entre amis ! Nous, on se retrouve très bientôt pour se régaler à nouveau ! Sous-titrage Société Radio-Canada